J'ai fait les quatre matchs remplaçants, les quatre derniers matchs, celui de Vannes j'étais 24e. Oui ça me chatouille un petit peu parce que voilà je suis compétiteur et ce que j'ai envie c'est de jouer et d'apporter le plus vite possible au collectif. Mais après voilà c'était des choix du coach, je les ai respectés, moi j'ai travaillé de mon côté, je me sens bien. Donc maintenant c'est le moment de faire feu. On a failli gagner là-bas, je crois qu'on perd le match les dix dernières minutes. C'était un bon match pour nous et d'ailleurs on aurait dû le gagner. Ce genre de match qu'on n'a pas gagné les dernières peut-être que cette année on va le gagner. Notamment si on prend le match de ce week-end, peut-être qu'on n'aurait pas dû le gagner les dernières mais cette année on le gagne. Mais oui c'était un bon souvenir mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas gagné donc c'était un bon match du collectif. Quand je suis arrivé j'étais un peu sur la pointe des pieds, je ne savais pas trop quoi m'attendre. C'est vrai que je venais du niveau d'en dessous. Plus il match passe et plus je me sens bien ici et j'espère que ça va se voir sur le terrain. C'est vrai que je fais pas mal de vidéos individuelles sur comment on joue l'équipe. Enfin comment notre jeu joue. Vous ne regardez pas les vidéos qu'il y avait l'année dernière. Moi des fois ça m'arrive de regarder des vidéos par exemple le match de Béziers qu'on a fait chez eux. Moi je l'ai regardé cette semaine et d'ailleurs on a fait le premier bon jeu. Mais c'est vrai que je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant sur nos annonces et sur le jeu de l'équipe. Ça se fait plus naturellement que ça se faisait l'année dernière en début de saison. Après Roméo il nous demande aussi de pas mal déplacer le jeu et moi c'est ce que j'aime. Le jeu offensif, même si j'aime beaucoup défendre, mais le jeu offensif de l'équipe c'est un truc qu'elle adore. Faire bien le jeu de mon équipe c'est ce qui me passionne la semaine. Le confinement a fait que j'ai pu bosser sur ma cuisse notamment avec les prépas et les kinés chez moi. J'ai fait pas mal de renforcement et toutes les semaines je fais un renforcement side-base à Brive, dans une agence Team Sports Santé où je vais pour renforcer ma cuisse. Pour l'instant ça se passe bien, je me sens de mieux en mieux, je peux de plus en plus forcer en muscu dessus, sans que j'ai quelques craintes. Alors que les dernières c'est vrai que j'avais quelques craintes, à chaque fois que je me forçais dessus ça me rattrapait tout le temps. Pour l'instant j'ai mal nulle part, je me sens bien physiquement de mieux en mieux. Il faut que je continue ce renforcement. C'est bien de ne pas y penser parce que l'année dernière je me suis pété deux ou trois fois la cuisse. T'y penses quoi, parce que t'as peur que ça lâche. Là j'y pense plus du tout, tu t'engages à 100%, tu ne penses pas à ce que ta cuisse va lâcher. C'est bon. C'est bon. C'est bon.